C'est de l'éducation qu'on prépare la société à travers des individus conformes en leur inculquant des valeurs à travers lesquelles ils pourront servir leur pays, à travers lesquelles ils pourront être utiles à leur semblable, à travers lesquelles ils pourront être utiles à leur communauté et j'allais même dire à l'environnement. Les enseignants, comme dans d'autres professions de la fonction publique, ont eu beaucoup de revendications qui ont été prises en charge diversément par les différents gouvernements. Nous entendons poursuivre le dialogue avec eux pour que ce que le ministère et le gouvernement ont retenu comme action fondamentale à savoir faire de l'éducation un moteur de la transformation économique et sociale de ce pays-là, qu'on puisse le mener dans un cadre de sérénité qui préserve l'élève à travers des enseignements qui sont délivrés de façon continue pour que les cantons soient respectés et pour que les élèves au fur et à mesure de leur processus bénéficient des curriculats qui ont été définis pour effectivement les moduler selon le métier qu'ils veulent faire, mais selon aussi des valeurs. Cela me permet d'embrayer sur la deuxième question. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école comme valeur humaine et civique que je compte transmettre ? Je dirais d'abord l'humilité. C'est d'arriver dans une classe et de trouver une personne qui a fait le parcours que vous avez fait et qui a peut-être des décennies et des décennies d'expérience dans la transmission du savoir. Et vous vous mettez en position de devoir recueillir, de n'avoir presque pas beaucoup de choses, sauf dans le cadre d'interactions de questions par moments complexes pour les professeurs que vous avez à leur poser, mais en attendant qu'ils vous donnent la réponse qui, en principe, est censée vous satisfaire parce qu'il a le savoir. Quand vous êtes devant quelqu'un qui en sait plus que vous, qui connaît plus que vous, qui a vécu plus que vous et qui est disposé à vous transmettre, j'allais presque dire gratuitement parce que ce métier, ce qu'on reçoit, c'est inestimable, on ne peut pas le payer. Évidemment que vous apprenez à être humble. Mais quand vous êtes dans un environnement aussi avec d'autres élèves, vous avez le même QI, vous avez en principe les mêmes prédispositions. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail acharné, la recherche permanente et la compétition saine entre élèves. Pour vous dire que si tel élève a pu exceller dans cette matière-là, ce n'est pas forcément un don naturel. C'est d'abord et avant tout le fruit de son effort, de son stéréo, de son engagement dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est la valeur travail. Il y a deux domaines dans lesquels j'ai appris que l'effort ne se perd jamais. C'est le sport. Quand vous faites vraiment du sport, vous voyez les résultats par rapport même à votre physiologie. Le sportif qui s'entraîne le plus progresse plus que celui qui s'entraîne moins. Pourquoi ? Parce qu'il fait plus d'efforts à acquérir des aptitudes par rapport à d'autres qui en font moins. L'autre, c'est dans le domaine de l'apprentissage, quel que soit le métier. Pas seulement l'éducation, mais même dans les autres métiers. Celui qui y met plus de sérieux, qui y consacre plus de temps et qui est conscient des objectifs qu'il recherche à travers ses efforts permanents plutôt, est celui qui s'érige comme étant le meilleur. Donc, humilité, travail. La troisième question. C'est ici. Je vais parler à tout le monde. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. L'immigration irrégulière est, comme vous le savez, devenu un fléau dans ce pays. Quel conseil donnez-vous aux élèves pour qu'ils poursuivent leurs études et continuent de croire en eux ? Après le drame de N'Gour, je crois, de Saint-Louis, il y a eu un rescapé. Il y a eu plusieurs morts, il y a un rescapé, que j'ai suivi, qui a 17 ans, qui dit qu'il est encore plus déterminé, malgré ce qu'il a vécu, malgré les morts qu'il a vues, à repartir. À 17 ans, il dit pourquoi il prend autant de risques, parce qu'il veut réussir. À 17 ans, on n'a pas encore échoué. À 17 ans, on n'a pas encore échoué, parce qu'on n'est même pas encore majeur. Il faut que, dans les familles, dans la société, qu'on valorise autre chose que le matériel. C'est respecter les autres membres de la famille qui n'ont pas une réussite matérielle, mais qui incarnent des valeurs en une exemplarité, et qui forcent le respect, parce qu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne transgressent pas les règles de vie en société. Mais l'immigration semble être, aujourd'hui, n'être motivée que par la recherche de l'argent. Que par la recherche de l'argent, que par la recherche du bien matériel, que par la recherche du confort, que des choses éphémères. Si une société est bâtie, dans le cadre de cette compétition-là, évidemment, toutes les valeurs basculent, y compris la valeur fondamentale, à savoir le respect de la vie humaine. Et ceux qui étudient, ils doivent avoir de la patience et savoir qu'il y a un temps de formatage, d'apprentissage, d'acquisition d'expérience, de recherche du travail, de recherche dans l'auto-emploi, avant de considérer qu'il faut aller dans ce péril de l'immigration clandestine. Qui, même en dernier ressort, ne doit pas être une solution. L'autre chose, c'est que les pays-là dans lesquels ils vont, mais il n'y a que des humains qui sont là-bas, leur pays n'était pas là-bas. S'ils s'étaient enfouis, qu'ils avaient quitté ces pays-là, ils ne les auraient pas bâtis. Ils sont restés, ça a été difficile. Ils ont connu les guerres, ils ont connu la dictature, ils ont connu la famine, ils ont connu la pauvreté. Mais ils sont restés, ils se sont serrés la ceinture et les coudes, ils ont travaillé pour changer le visage de leur pays. Nous devons croire qu'ici aussi, c'est à nous, de faire la même chose pour bâtir notre pays. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas des djinns, ce n'est pas des anges. Non, c'est l'effort et l'objectif commun que nous devons avoir de faire progresser notre pays. Et ça, au quotidien, chacun doit se considérer comme étant celui dont dépend la transformation systémique à laquelle nous avons appelé pour changer radicalement les choses au Sénégal. Quatrième question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le pays n'atteigne pas la réussite souhaitée. À cet effet, son Excellence, que comptez-vous faire pour que la réussite de tous soit à la règle au Sénégal ? D'abord, tout commence à l'école. Je me rappelle, quand on a eu la maîtrise en droit, on a organisé une fête de sortie de promotion avec un panel qu'un professeur, un local s'appelait Roknyaoui, à l'université, a animé. Et le thème du panel était « Après la maîtrise, quelle perspective ? » Parce que quand on a la maîtrise en droit, on pense qu'on veut dire « Maître en droit » ou « Maître est science juridique ». Pour nous, c'était quelque chose d'important parce que c'est dur d'arriver à la maîtrise, évidemment. Et en débutant la conférence, il dit « Le thème, c'est « Après la maîtrise, quelle perspective ? » Mais il n'y a pas de perspective après la maîtrise. Ça nous a redouchés. Mais il enchaîne et dit « Parce que vous avez beaucoup de savoirs, mais vous n'avez encore aucun savoir-faire. » Or, dans l'emploi, on vous emploie pour mettre en œuvre un savoir-faire, une compétence pratique. Et il dit aussi que vous êtes combien à avoir la maîtrise cette année ? Combien l'ont eu l'année dernière, les années d'avant ? Et quel est le nombre de places aux concours auxquels vous êtes admis qui ont été ouverts l'année dernière pour voir ce qui vous attend ? Et dans le cadre de quels concours vous devez compéter avec les promotions précédentes et les promotions à venir ? Évidemment, ça a commencé à douter dans nos têtes. Mais il dit « Seul le sommet n'est pas encombré. » Faites en sorte que, de considérer que la maîtrise n'est pas la fin des études, ni la fin de l'acquisition des connaissances. Et ça, c'était quatre ans après le bac. Donc, les élèves qui sont avant le bac, et même qui deviennent étudiants juste après le bac, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre camarade, doivent considérer qu'il y a un temps d'apprentissage, d'acquisition de connaissances. Mais une acquisition ferme pour être sûr qu'on domine plus ou moins la matière dans le cadre de laquelle on se spécialise ou le métier dans le cadre duquel on se spécialise. Le premier effort, c'est au niveau des élèves, c'est au niveau des apprenants, c'est au niveau des jeunes. C'est d'avoir un métier. Parce que beaucoup de jeunes qui vous disent qu'on veut travailler, on veut aider nos parents, c'est bien noble. Mais l'essentiel d'entre eux, quand vous leur demandez « Qu'est-ce que vous savez faire ? » Ils vous disent « Si le mot de frère, c'est le mot de frère. » C'est l'essentiel. Mais il faut qu'il y ait fait. Le gouvernement est en train de travailler à stabiliser déjà l'éducation nationale au niveau des écoles pour éviter qu'il y ait moins de grèves, pour que les curriculaires de formation soient délevés et que l'élève n'ait pas de déperdition dans le cadre du cheminement. Jusqu'au moment où il arrive au bac, qu'on soit sûr que le quantum horaire dont il devait bénéficier, il en a bénéficié et qu'il a vu toutes les matières. Et à travers la réforme des curriculaires, réduire le nombre de matières pour aller vers plus de spécialisations et que le système permette moins de généralisations, les élèves qui n'ont pas les aptitudes pour la recherche scientifique soient déviés vers des filières de formation professionnelle. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être agrégé. Si tout le monde était agrégé, qui bâtirait les maisons et les écoles ? Si tout le monde était maçon, qui ferait la plomberie ? Si tout le monde était plombier, qui ferait la peinture ? Donc un pays a besoin de compétences affirmées dans tous les métiers dont nous avons besoin pour bâtir un pays. Et c'est pour ça que les filières professionnelles sont importantes. Et la formation technique et professionnelle est un point d'honneur pour le gouvernement. Et nous allons y consacrer tous les efforts qu'il faut pour que les jeunes soient déjà bien formés. Parce que régulièrement, les gens cherchent des compétences qui manquent. Parce qu'il y a moins de formation. Donc permettre aux élèves d'étudier correctement, en toute sérénité, leur permettre, en découvrant leur passion, de l'exercer et d'être parmi les meilleurs au monde. Et en ce moment-là, quand les opportunités d'emploi se présenteront et nous y travaillons dans le cadre de l'attrait des investissements, de l'appui au secteur privé, et même à travers les programmes publics qui sont déroulés. Le pays-là est à construire. Nous avons énormément d'infrastructures à rattraper parce qu'il y a un grand retard. Que ces élèves, ces jeunes, puissent avoir un métier qu'ils pourront faire, une compétence qu'ils pourront faire valoir auprès des entreprises qui créent les emplois et d'autres seront absorbées par la fonction publique. C'est le Président, c'est le Monde national de l'opportunisation. Il y a un élève qui voulait poser une question en langue nationale. Est-ce que l'élève est là ? Oui, la dernière question. C'est vous, en langue nationale ? C'est le Monde national de l'appui. Non, c'est Viviane. Posez votre question, comment ? Bonjour, M. le Président. Dans un contexte mondial marqué par l'évolution des technologies, ne pensez-vous pas qu'il est temps de moderniser notre éducation ? Et pour cela, que comptez-vous faire ? L'éducation est en train d'être modernisée à travers l'ouverture des filières, le renforcement des filières qui s'arriment à l'évolution technologique. Si vous avez remarqué récemment, je suis parti à la Silicon Valley. Et quand je suis parti à la Silicon Valley, c'était pour promouvoir un new deal technologique qui fasse du Sénégal un hub technologique en Afrique de l'Ouest, particulièrement, mais en Afrique de façon plus générale. Parce qu'il faut ouvrir l'éducation aux nouveaux métiers, à savoir la formation au métier de l'intelligence artificielle et au métier numérique. Mais vous avez vu, dès cette année, le ministre a ouvert l'enseignement de l'anglais dès le primaire à certaines écoles, ce qui va vers une tendance de généralisation. Toutes ces dispositions qui sont prises, en plus des infrastructures qui doivent être mises dans les normes à travers la construction pour remplacer les abris provisoires et permettre qu'à travers une connexion permanente, partout que des gens puissent intervenir à distance, entre dans le cadre de la modernisation de l'éducation. Évidemment, le ministère, en relation avec ces services, va continuer à déployer le programme pour que partout au Sénégal, les élèves et les étudiants puissent bénéficier des mêmes opportunités de formation. Et des mêmes... Dernière question, Dernière question, Dernière question, Pourquoi en sérieux ? Monsieur le Président, Monsieur le Président,